Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes ce vendredi 8 septembre, une semi-nocturne qui nous attend vous le voyez, l'horaire est le même comme chaque vendredi ce sera 20h15 le quintet mais c'est la septième course de la première réunion, voilà vous le voyez la première qui commence à 16h38, toujours est-il que le prix Bruna c'est une compétition réservée à des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 80 000 euros, on a 15 concurrents départs, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste dans cette épreuve qui est au final assez déchiffrable mais qui est quand même assez homogène regardez au niveau des gains, on a entre le 15 et le 3 même pas 10 000 euros d'écart donc voilà on a des chevaux qui se tiennent de près, il y en a quelques-uns qui ont montré plus de qualité que d'autres, bon on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 5 que j'ai retenu en tête, Indian Pacific, c'est la Kazakh d'Olivier Pellier, le crack jockey au galop qui sera associé à Eric Raffan, Indian Pacific, regardez il est en forme, d'ailleurs il y a une course référence avec lui et d'autres concurrents, c'était le 15 août dernier, il terminait deuxième derrière Iggy Pop de Chenu, oui mais voilà il était ferré, cette fois il est déféré des quatre pieds, on peut même se souvenir qu'au printemps il avait remporté un quintet, je crois qu'on l'a, c'était ici devant Italiano di Pao sur 2007, grande piste, là c'est 2008, je pense pas que ça le dérange, c'est un cheval qui est dur à l'effort, qui a du fond, qui est déféré des quatre pieds comme je l'ai dit, pour moi il a pas mal d'atouts dans son jeu et puis Guillaume Gillot n'a pas caché sa confiance, avant le coup il a tout pour plaire et pour moi c'est un lauréat en puissance. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 15 Iggy Pop de Chenu, il reste sur deux victoires, tenez-vous bien, il a été à chaque fois déféré des quatre pieds, en deux sorties donc il est invaincu dans cette configuration, cette fois-ci il passe un autre test sur la grande piste de Vincennes, c'est la première fois qu'il court sur la piste de Vincennes, un cheval qui vraiment est en plein épanouissement depuis qu'on lui a retiré les fers et c'est vrai qu'il a remporté la course référence comme je l'ai dit devant Indian Pacific, il est en grande forme, voilà il tente de repousser ses limites, il faut voir ce que ça donne, la grande piste de Vincennes c'est jamais une mince affaire, Indian Pacific a l'avantage de l'avoir déjà emprunté, c'est pour ça que j'ai fait le choix de retenir le numéro 5 Indian Pacific devant le numéro 15 Iggy Pop de Chenu mais si l'arrivée venait à être inversée, je ne serais pas étonné outre mesure sachant que le numéro 15 Iggy Pop de Chenu a quand même pas mal de dureté. Ensuite derrière ces deux-là j'ai retenu le numéro 6 Idole LD, je l'aime beaucoup, l'an passé à l'âge de 4 ans elle avait vraiment réalisé de belles choses notamment en étant déféré des 4 pieds et suite à un échec sur 2007 grande piste fin août, elle a été arrêtée pendant de nombreux mois, elle est revenue à la compétition cette année, elle a rapidement retrouvé la bonne carburation comme le prouve sa musique, dernièrement elle a terminé 4ème du côté de Cherbourg, cette fois-ci elle est déférée des 4 pieds, c'est vraiment un signe de confiance, Mathieu Mottier la connaît bien, pour moi elle a pas mal d'adouts dans son jeu, si ce n'est la présence des mâles dont certains ont pas mal de qualité, je pense qu'elle a largement les moyens de terminer sur le podium. Ensuite en 4ème position, j'ai tenté l'As, il va l'eau du bocage, tenté pas forcément un gros risque, c'est un cheval qui vient de terminer 2ème sur 2007 grande piste, je sais pas si on a cette course, non on l'a pas, c'était fin du mois d'août, un cheval qui vient de nous assurer de sa forme, c'est vrai que cet hiver il avait réalisé de belles choses ce pensionnaire de Charles Bigeon et puis au printemps c'était moins bien, regardez il a aligné pas mal de disqualifications, mais c'est derrière lui, dernièrement il m'a vraiment beaucoup rassuré, il est déféré des 4 pieds, alors certes c'est le moins riche, c'est le moins argenté, mais en théorie je pense qu'il a une belle carte à jouer pour la victoire, à mon avis il y a mieux, mais pour une 3-4ème place, il a largement son mot à dire. Ensuite en 5ème position, j'ai retenu le numéro 13, Indus Seval, il vient de courir de manière assez discrète, mais c'était en vue de cette course, dernièrement c'était en Provence, il était ferré, là on enlève l'effet, enfin vous ne le voyez pas, mais il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, c'est une configuration dans laquelle il a déjà bien fait, il a déjà bien fait également sur la grande piste de Vincennes, je ne sais pas s'il y a une course référence avec celui-là, oui voilà c'était, ah non c'est en Anguin pardon, Indus Seval, il a déjà bien fait sur la piste de Vincennes, à quand on n'a pas cette performance, peut-être qu'il était tout seul à courir cette course par rapport à ses rimos qu'il retrouve aujourd'hui, toujours est-il que Indus Seval découvre un engagement favorable, il est associé à Alexandre Abrivar, je pense vraiment qu'on a mis les petits plats dans les grands pour cet engagement, pareil que pour le numéro 1, Ivalo du Bocage, à mon avis il y a deux chevaux qui sont au-dessus, le 5 et le 15, voire même le numéro 6, mais s'il venait à finir 3e, 4e ou 5e, il aurait rempli son contrat. Ensuite en 6e position, j'ai retenu le numéro 7, Italiano Di Pao, regardez cette régularité, il est vraiment impressionnant, alors ce n'est pas un gagneur, pour le coup il est barré pour la victoire, peut-être même pour une place sur le podium, mais il va faire sa course, on avait vu une course référence sur 2007, grande piste, où il est battu par Indian Pacific, regardez c'était un quintet en battant Ipsos si mardière, Ivalo du Bocage qui était non placé, c'est un cheval qui est dans sa catégorie, rien à ajouter, il va faire sa course, s'il y a quelques défaillances, il peut finir 3e, 4e, mais sinon ce sera plus pour une 4e, 5e place. Ensuite en 6e position, en 7e position pardon, j'ai retenu le numéro 10, I Love You Tech, il ne faut pas le juger sur sa dernière sortie, I Love You Tech c'est un cheval qui est dans sa catégorie sans avoir trop de marge, il a déjà bien fait sur la grande piste de Marseille, notamment sur courte distance, Jean-Louis Claude Dersoir le connaît bien à mon avis, il va le courir le long du rail, c'est une tactique qui comporte des aléas, si ça venait à s'ouvrir, il pourrait prendre une 4e, 5e place à Bellecôte, s'il a pas le bon parcours, il peut être malchanceux et se retrouver 8e, 9e, 10e, bon ça dépendra du parcours, mais en théorie il est vraiment loin d'être hors du coup pour une petite place. Et enfin en 8e position, j'ai retenu le 4, Ipsos Simardière, je l'aime beaucoup, c'est un cheval qui est en forme, lui aussi est dans sa catégorie, on a vu quelques courses références, notamment le quintet remporté par Indian Pacific dans lequel il terminait 3e avec Eric Rafin, alors cette fois-ci ce sera Damien Boone qui lui sera associé, je crois qu'il est plaqué des antérieurs, même si ça n'apparaît pas sur votre écran, en tout cas c'est un cheval qui est lui aussi à peu près dans sa catégorie, il n'y a pas forcément non plus une grosse marge de manœuvre, mais voilà si ça voulait bien se passer, attention pour une 4e, 5e place comme beaucoup il n'est pas hors du coup. Et enfin en 4e partant, j'ai retenu le beat India 6, je l'aime beaucoup, j'ai vraiment beaucoup aimé cette pouliche déjà à l'an passé, là c'est une jument de 5 ans maintenant, le problème c'est qu'elle est ferrée, elle a beaucoup de moins de marge, je pense que Cédric Mégicier visera un autre engagement avec cette concurrente, pour moi c'est une concurrente qui a vraiment en théorie une très belle carte à jouer, si elle avait été déférée, j'aurais retenu 4, 5e, là ferrée face au mal aussi, il faut le noter, c'est vrai qu'elle a souvent couru face au jument uniquement, je pense que ça va être un peu plus compliqué, sur sa qualité intrinsèque, elle peut pourquoi pas prendre une 5, 6e place, mais avant le coup c'est pour ça que c'est un regret, je la retiens seulement en 9e position. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5, Indian Pacific que j'ai retenu devant le 15, Iggy Pop de Chenu, en 3e position le 6, Idole LD devant l'As, Ivalo du Bocage, le 13, Indus Val, ensuite en 6e position j'ai retenu le 7, Italiano Di Pao devant le numéro 10, I Love You Take, et enfin en 8e position le 4, Ipso Si Mardier, et en cas de nom partant le 8, India Si. En conseil de jeu, pour moi Indian Pacific, il est vraiment beaucoup plus sage depuis quelques mois, et c'est vrai que désormais il montre l'étendue de son talent, déféré des 4 pieds pour son retour à Vincennes, à mon avis c'est vraiment une très belle base, le 15, Iggy Pop de Chenu, qui vraiment est irréprochable, déféré des 4 pieds de course de victoire, difficile d'aller contre sa candidature, et puis le 6, Idole LD, qui est également déféré des 4 pieds pour son retour sur la cendrée parisienne, malgré la présence des mâles, je la pense capable de rivaliser, pourquoi pas même de terminer sur le podium. Donc 5, 15 et 6, mes 3 préférés, dans cette compétition on va faire un petit point également du côté du quintet de ce mercredi 6 septembre, c'était du côté de l'AKPEL, le prix du Crédit Agricole Nord-Est, le favori King Cole, qui mène sa tâche à bien après avoir pris les 2 ventes devant les tribunes, Diwido Khan dans son sillage, qui termine 2e devant le 4, Art of Gold, fallait le trouver tout comme le 11 de Runebim, 2 outsiders qui n'étaient pas vraiment prévus à pareil fait, le 8, Fayette, qui termine 5e à l'issue d'une belle fin de course du côté de nos rubriques, tiers fait ordre, quartet et quintet de la part de Top Prono, regardez le quintet, plus de 1460 euros avec les bonus, une très très belle performance de notre rubrique Top Prono et Pitur Selection qui vous indique à trio à plus de 700 contraintes, vraiment belle journée de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement, d'ailleurs au sein du descriptif de cette vidéo, vous avez le lien pour pouvoir y accéder et pour pouvoir vous abonner, vous avez également le lien de notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéos pour pouvoir apprendre à faire le papier, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien également. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner, 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve demain, ce sera également du côté de Vincennes ce samedi en compagnie des trotteurs, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye.